Jean de la Fontaine, le lièvre et les grenouilles Un lièvre en son gîte son jette, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe ? Dans un profond ennui ce lièvre se plongeait, cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent, jamais un plaisir pur, toujours à saut d'hiver. Voilà comme je vis, cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle, et la peur se corrige-t-elle ? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi résonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Celui fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. « Oh ! » dit-il, « j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets la larme au camp. Et d'où me vient cette vaillance ? Comment ? Des animaux qui tremblent devant moi ? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre, qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. » Merci. 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 Merci.